Alors, moi je m'appelle Isabelle, j'enseigne au premier cycle. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, moi quand je présente un son, c'est pas moi qui le présente, c'est une magicienne. Donc, on appelle ça la magie des sons. Donc, mon activité, ça s'appelle Abracadabra. Donc, j'avais juste six boîtes de chips, donc j'ai juste pris six sons, mais on peut en ajouter, on en fait beaucoup. Donc, les enfants vont avoir des mots à classer, là, je les ai déjà placés. Je leur ai dit que la machine était un peu étourdie, puis qu'elle avait tout échappé ses mots, donc il fallait qu'ils me les replacent au bon endroit. Donc, ils ont des mots, c'est sûr qu'il va y avoir des fentes ici, là, je les ai pas faits, j'avais pas le matériel. Donc, il doit venir, comme par exemple, lire le mot « toupie ». Bon, bien, ça va avec le son « ou », donc il doit le placer à l'intérieur, là, de la petite boîte. Ensuite de ça, j'ai fait une variante à ça, là. Là, on peut ajouter des mots si on veut faire de l'enrichissement aussi. J'ai laissé des petites cases comme ça, blanches. Les élèves peuvent en écrire des nouveaux mots, donc ça pratique l'écriture et l'orthographe. J'ai fait ensuite une variante avec ça. J'ai, bon, quand ils ont classé les mots, peut-être un petit peu plus tard, c'est de, puis j'ai dans la boîte de leur choix, un ou plusieurs mots, puis de fabriquer une formule magique pour la magicienne, pour qu'elle puisse faire ses tours de magie. Donc, ça peut être une variante. Puis, à notre école, on travaille aussi sur le travail en coopération. Donc, j'avais eu l'idée aussi que les élèves, ils se placent en équipe de quatre, qu'ils prennent une boîte et qu'ils inventent une histoire, finalement, collective. Mais, en tout cas, chaque page va être faite par une équipe. Puis, en prenant une boîte de son, par exemple, ils vont faire une histoire, et puis avec le plus de mots possible. Puis, en dessous de ça, l'équipe suivante va prendre une autre boîte, mais elle doit suivre l'histoire que l'équipe précédente a commencée. Donc, ça peut faire un livre qu'on peut faire circuler à l'école. Donc, c'est ça.